Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du Yugi Tour. Alors je sais pas trop si je vais continuer à appeler ça le Yugi Tour, puisqu'on va parler très peu de Yu-Gi-Oh dans cette vidéo, mais, même principe que pour la première vidéo en fait, on va faire un petit peu le tour des boutiques. Bon, j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir aller à Saint-Etienne il y a quelques jours, et du coup on va faire un petit débrief. Mais avant de parler de la boutique en elle-même, on va parler d'un autre type de boutique, c'est une sorte de café à chat. Alors ça se fait principalement au Japon, mais c'est en train de se faire de plus en plus en France, et j'ai eu l'occasion du coup de pouvoir y aller avec Petit Quentin, collègue, youtubeur, twitcheur et compagnie, qui du coup habite à Saint-Etienne, et on a pu y aller tous les deux et rencontrer un peu des petits chats, manger là-bas, discuter avec la gérante de comment ça se passe, tout ça, c'était vraiment sympa. C'était trop mignon, il y avait plein de chats, ils étaient tous trop beaux les chats en plus. Puis bon, j'adore les chats, donc forcément, j'ai été aux anges. Et donc après quelques petits duels avec Petit Quentin qui m'a battu, on a décidé d'aller à la taverne du Gobelin Farci. Alors si on le dit comme ça, parce que ça s'appelle la taverne du Gobelin Farci, et pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment une taverne en fait. On peut consommer sur place. Alors bon, pas d'alcool, faut pas abuser. Mais la boutique est grande et propose énormément de choix en ce qui concerne les jeux de société. La boutique vende des boosters et un tas d'autres cartes, que ce soit Yu-Gi-Oh ou Magic, il y a même des decks. Mais principalement, ça va être des jeux de société, ou bien des figurines à peindre, Warhammer. Elle possède aussi une immense zone pour les tournois. Il y a même des boosters Pokémon, donc bon, faut le noter parce que ça devient une espèce rare. On va parler maintenant du coup des trois points positifs que j'ai trouvé sur cette boutique. Il dispose d'un espace spacieux, ce qui est agréable pour pouvoir participer à des tournois ou faire des duels, même amicaux, une fois qu'on a acheté nos boosters sur place. Deuxième point important, le choix des jeux de société. Il y en a énormément, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi qui aime bien jouer un petit peu à des jeux de société, souvent, bah du coup, on a vraiment pour tous les goûts, que ce soit jeux de plateau, jeux de rôle, et j'en passe. Et troisième point qui n'est pas négligeable, c'est qu'on peut consommer sur place, que ce soit les jeux de société ou tout simplement des boissons. Et ça, c'est vachement cool, parce qu'on se croirait vraiment dans une taverne, pour le cadre et autres. Donc voilà, si vous êtes sur Saint-Etienne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ils ont un site internet que je vais mettre le lien dans la description, de toute façon. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour un prochain Yu-Gi Tour. Il va falloir que je vous aime peut-être l'émission, mais pour l'instant, on va rester sur Yu-Gi Tour. Dans une prochaine boutique, dans une prochaine ville, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous.